Je m'appelle Antoine, j'ai fait la formation Data Science à Artefacts School of Data il y a maintenant deux ans et j'ai ensuite rejoint Artefacts en tant que Data Consultant. Alors j'ai commencé par des études scientifiques, j'étais passionné de physique et je voulais faire un doctorat. J'ai vite compris que je n'étais pas fait pour la vie de laboratoire, du coup j'ai rejoint une école d'ingénieurs. J'ai ensuite travaillé une dizaine d'années dans le secteur de l'énergie internationale. J'ai ensuite basculé vers une école de commerce, j'étais plus intéressé par la partie business et j'ai travaillé à peu près deux ans et demie en Corée pour le développement de start-up. J'ai été intéressé par la Data dans la deuxième start-up qui était une plateforme de vente de produits de luxe de seconde main et j'intuitais qu'on avait besoin d'IA pour résoudre beaucoup de problèmes type business. Cependant je n'y connaissais vraiment rien l'IA et je travaillais avec des développeurs coréens spécialisés dans l'IA. Il y avait trois couches d'attraptions puisque je ne connaissais rien à l'IA, je ne connaissais rien au développement et je parlais très mal coréen. Alors j'ai apprécié trois choses en particulier à la School. Première chose c'est la qualité des intervenants. Ce sont tous des professionnels qui travaillent soit dans des start-up vraiment à la pointe ou dans les grandes entreprises donc qui ont une vraie connaissance du métier. La deuxième chose que j'ai apprécié c'est le programme de mentorat qui permet d'avoir vraiment un pas directement dans l'entreprise et de comprendre mieux les métiers liés à data, mais également les enjeux, comment même réussir les entretiens de recrutement. Donc c'était un aspect vraiment critique pour moi pour choisir Artifact School. Alors j'ai rejoint Artifact il y a maintenant un an et demi. Je travaille sur un projet Samsung qui est d'assez grande taille. Je travaille comme Product Owner. Product Owner c'est le proxy entre le client d'un côté et les équipes techniques, Artifact de l'autre côté et les équipes techniques. Il y en a deux dans mon cas. La partie ce qu'on appelle infrastructure avec des data engineers. Donc eux construisent l'infrastructure et la collection de données et la partie plutôt data science avec des data scientists qui vont construire des modèles de prédiction des achats. Alors pour moi la School c'était un processus transformatif. Transformatif pourquoi ? Parce que avant de rejoindre la School j'avais une vision un peu fantasmée de l'IA et de la data et ça m'a vraiment permis de comprendre d'une part les enjeux, mais également les limites et les potentiels de la data pour le business.